C'est ici, à Cozzano, un village de la montagne corse, qu'Emmanuel Macron a organisé le dernier grand débat de sa tournée. Le chef de l'État est arrivé discrètement dans la matinée sur l'île de beauté, rebaptisé « île morte » par des nationalistes bien décidés à boycotter sa venue. Emmanuel Macron a été accueilli par les enfants d'une école primaire. Il s'est ensuite prêté au jeu de la photo de classe, avant de retrouver 160 mères dans la salle des fêtes pour un débat placé sous haute surveillance. Pour la dernière étape de son tour de France censé répondre à la crise des gilets jaunes, Emmanuel Macron a salué la singularité de la Corse au milieu de la diversité de la France. Les Corses méritent mieux que des guerres de tranchées, a-t-il affirmé, en critiquant les postures des nationalistes qui ont boycotté ces échanges avec les élus. La visite du président français a donné lieu à un mouvement de mécontentement. 200 personnes ont manifesté à Ajaccio avant d'être dispersées par une forte pluie. Aucune arrestation n'a été signalée sur l'île.